Shalom au vachat, concernant notre développement au sujet de la Géoula, la Géoula d'Israël et du monde, nous avons donc apporté plusieurs références comme quoi le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est en train de se préparer à révéler ces véritables valeurs, des valeurs qui peut-être ont été oubliées et au niveau de la terre elle-même, de la nature elle-même et au niveau bien entendu de la nature des hommes. Donc nous devons retrouver notre identité et les retrouvailles avec cette identité, je parle de l'identité d'Israël bien entendu, va nous aider en fait à aborder ce sujet de la meilleure manière possible telle que le Créateur du monde attend de nous. Nous dit le Raph Arlap dans la suite de nos cours, Et c'est pourquoi Il est une obligation pour ceux qui enseignent la Torah, pour les gens qui ont une sagesse, pour les sages de la Torah, pour les rabbinim, L'ilmode ou l'elamed, d'étudier ce sujet et de l'enseigner. Et ce sujet doit comporter la lumière qui va apparaître donc dans cette période messianique. Les rabbinim donc doivent étudier ce sujet, l'enseigner à leurs élèves, car en réalité c'est par cette étude que nous nous préparons à recevoir cette grande lumière. Et donc il faut préparer ces élèves à une attente qui est en réalité à la mesure de cette grande lumière. Donc l'attente elle aussi doit être grande. Et lorsque nous attendons quelque chose d'une manière active, car nous agissons, nous ne sommes pas dans une expectative passive à attendre que ça nous tombe du ciel. Nous revenons sur notre terre, nous participons au pas-à-pas de notre propre rédemption, nous sommes associés à cette Géoula, et donc nous élargissons nos ustensiles de réception, nous devenons des Kelim Rechavim, c'est-à-dire des ustensiles larges capables de recevoir des niveaux que nous n'avions même pas imaginés, révélés. Et donc ces sages d'Israël ont le devoir d'enseigner comment cette lumière devra pénétrer nos cœurs et nous transformer. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte que le monde s'améliore, qu'il devienne meilleur, qu'il devienne bon, que les gens reviennent à leur santé initiale, que la joie soit dans ce monde, que la peine soit annulée, que la mort soit annulée de ce monde. Et toutes les valeurs de l'opulence, de la richesse, et des valeurs que nous attendons et que nous espérons, et pour lesquelles nous prions tous les jours, eh bien toutes ces valeurs vont arriver grâce au fait que nous allons présenter des ustensiles assez larges pour contenir toutes ces valeurs. Mais pour ceci, il faut donc étudier le sujet, le développer, et l'enseigner à nos élèves. Todah Rabba.